Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo de lphilo 2600 questions approfondies de philosophie des sciences humaines 1. Comme vous avez vous nous rentrons dans un nouvel protocole de travail pendant ce période de COVID-19. La semaine dernière on a une vidéo d'Oscar Palacios qui nous introduisait à la philosophie d'Anne-Badieu. Aujourd'hui nous avons une vidéo sur la théorie critique qui est récapitulative de ce que nous avons vous pendant la science présentielle. Et la semaine prochaine nous aurons une vidéo d'Arthur Langneau sur Channing et une vidéo de Manuel Tangora sur Fichte. Cela sera suivi dans une autre vidéo de questions posées par nous qui servira de base pour la confection de votre travail. Tels qu'on a remarqué pendant le période de cours présentiels, dans ces cours là on a voulu aborder la question du peuple et des populismes. C'est pour cela qu'on a partagé les cours en quelques parties tout en essayant de revenir à l'histoire de la philosophie pour y rencontrer des concepts et des approches qui pourraient être valides lors de l'évaluation de la notion de populisme. Dans cette quête nous avons convenu d'amplifier les approches épistémologiques pour penser la notion du peuple et du populisme et nous avons décidé alors d'aborder la question à partir de différents moments de l'histoire de la philosophie qui sont importants justement parce qu'ils nous donnent deux outils pour pouvoir penser la question du populisme actuel à partir de d'autres dimensions. Tout d'abord nous avons deux sessions sur l'idéalisme allemand. La première avec Fichte et sa notion de pop, la deuxième avec Schelling et la place de la mythologie dans sa pensée pour ensuite faire un saut historique et réunir à l'école de Francfort ou la théorie critique. Notamment ces groupes d'intellectuels allemands sont importants ici dans notre cours parce que tout en unifiant critique et psychanalyse, ils ont pu nous donner une observation assez originale sur des phénomènes de masse qui ont eu lieu pendant les années 30, notamment le fascisme et l'antisémitisme. Le dernier moment du cours était voué en dimension plus anthologique et c'est pour cela qu'on a eu la vidéo d'Oscar Palosios qui nous introduisait à la philosophie et notamment à l'éthique d'Alain Badiou. Pour cette séance ici sur la théorie critique, je voudrais parcourir le même chemin que j'ai fait pendant notre séance présentielle, c'est-à-dire faire une grande introduction à ce qu'on appelle la première génération de l'école de Francfort ou de la théorie critique. Lorsqu'on pense à la première génération, on pense notamment à des noms comme Max Rockheimer, Theodor Wiesigrund Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Polk, Léo Lowenthal et d'autres. Comme il s'agit d'une constellation d'auteurs et d'œuvres, il ne sera pas le cas ici de revenir sur chacune de cette manifestation philosophique, mais plutôt d'essayer de comprendre les grandes lignes de ce phénomène théorique appelé théorie critique. Pour ce faire, je vais tout d'abord traiter dans une première partie de l'arrière-fond historique qui a donné l'essence à l'Institut de recherche sociale à Francfort. Dans son deuxième moment, j'aimerais rentrer dans les caractéristiques fondamentales de ce groupe, tout en essayant de montrer une approche spécifique pendant les textes fondateurs des années 30 et une autre approche pendant les années 40. La passage de cette tournante philosophique va pouvoir nous donner une idée générale de ce qui était le projet de théorie critique. Finalement, j'aimerais revenir sur la connexion et la rencontre entre théorie critique et psychanalyse, notamment pour penser des phénomènes des masses tels que le fascisme et l'antisémitisme. La théorie critique Comme vous savez, lorsqu'on pense en théorie critique, c'est assez commun de penser aussi à l'école de Francfort. Mais cela n'est pas par hasard. Parce que la théorie critique est en fait une méthode philosophique mise en œuvre pendant les années 20 à Francfort à un institut assez spécifique qui s'appelait l'Institut de recherche sociale. Cet institut était créé en 1923 avec le ministère de l'éducation allemand pour entamer une étude marxistienne ou de la philosophie marxienne qui était plus libre et pas nécessairement attachée à la pensée marxienne qui circulait dans le milieu communiste ou des partis communistes de l'époque. Pour comprendre le surgissement de cette étude ou de cette marxisme occidental, comme cela a été appelé par la suite, il faut comprendre les raisons pour lesquelles un institut pareil peut se d'abord lier au milieu universitaire allemand, mais aussi comprendre la nécessité d'un tel institut au début du 20ème siècle. Il y a deux événements historique qui sont dans l'arrêt fond historique de cet institut et qui sont assez importants. D'abord la révolution russe de 1917 et après la révolution allemande de 1909. Avec la révolution russe, ce qui s'en sort c'est un régime communiste et qui, à partir de l'expérience soviétique, met en marche une interprétation de la philosophie marxistienne telle qu'elle était arrivée au 20ème siècle. Cela a, d'une façon ou d'autre, conformé la mentalité et l'approche à cette théorie marxienne au sens du socialisme de l'époque et du parti communiste. C'est-à-dire que la gauche européenne, lorsqu'elle était connectée et liée au parti communiste, devrait en quelque sorte suivre ce genre d'interprétation. C'est-à-dire qu'on reproduisait au sens de ce parti l'idée et les diagnostics marxististes qui étaient les suivants. « À cause d'un approfondissement de l'appauvrissement de la société au sens du système capitaliste, il serait nécessaire alors que le système capitaliste, à un certain moment, arrivait à s'effondre. » C'est-à-dire que l'effondrement du système de production capitaliste serait inévitablement nécessaire parce qu'il allait approfondir une contradiction interne au sens de son système qui allait amener le système entier à l'effondrement. C'est une espèce de lecture mécaniciste qui circulait au sens de quelques théories marxiennes. La pensée marxienne qu'on veut entamer à l'intérieur d'un institut s'enstare entre la gauche et le communisme d'origine et d'interprétation soviétique et également entre la social-démocratie qui s'enstare en Allemagne à partir de 1909. L'objectif de cet institut, en fait, c'est de pouvoir étudier le marxisme, la structure interne de la théorie marxisme et en faire une interprétation révélée à partir de l'expérience sociologique de ce moment-là. C'est-à-dire, ce que l'expérience montrait, c'est que les thèses marxistes d'un effondrement nécessaire du capitalisme étaient peut-être fausses. Alors, l'idée, c'était de créer un institut de recherche et de pensée philosophique libre de cette consigne de parti soviétique et d'interprétation en vogue à l'époque. Le germe que, par la suite, a donné naissance au versant institutionnel de l'Institut de recherche sociale fut la première semaine de travail marxiste qui a eu lieu en 1922 à Ilmenau en Thuring. Cette semaine était coordonnée par Félix Weil et réunissait des auteurs marxistes comme Karl Korsch et Georgi Lukacs. Ces auteurs-là voulaient donner une autre interprétation au marxisme et mettre en question les interprétations mécanicistes de l'époque. Félix Weil est donc considéré comme une espèce de mécénat de l'Institut de recherche sociale. On pourrait penser que de 1923, la date de sa création, à 1930, l'Institut sert plus spécifiquement à en faire l'histoire du mouvement ouvrier en Europe. Cela tient aussi au fait que son directeur, Karl Grunberg, était un grand historien du mouvement ouvrier. C'est seulement en 1931, alors que Max Ruckheimer devient directeur de l'Institut, qu'on peut penser à la création d'une théorie critique. Parce que c'est justement au moment de la prise de la direction de l'Institut, qu'il recommande faire un discours où il annonce qu'est-ce qui est la tâche d'un Institut de recherche sociale. C'est ces documents-là, que nous allons voir en plus en détail, qui donnent les lignes générales de ce qui est la théorie critique. C'est à partir de 1932 qu'on va à la publication de la revue, la Zeitschrift für Social Forschung, c'est-à-dire la revue de recherche sociale, où tous les auteurs qui étaient liés à l'Institut de recherche sociale vont publier leurs articles. Pendant toute la décennie des années 30, c'est dans cette revue qu'on a accès au début de la pensée de la théorie critique, ou ce qui a été appelé par la suite comme École de Francfort. C'est là qu'on va à des auteurs comme Friedrich Pollock, qui était économiste, ou Erich Fromm, qui était psychanalyste. Même à partir de 1933, il y a quelqu'un qui contribue, qui est Herbert Marcuse, qui contribuait à la pensée philosophique de la théorie. Quelques années plus tard, on aura Adorno, qui viendra s'ajouter à le groupe d'auteurs qui contribuait à cette revue. On ne peut pas oublier qu'en 1933, à cause de l'ascension du nationalsocialisme dans le scénario politique allemand, cet institut aussi et principalement à cause du sujet auquel il était voué, c'est-à-dire l'étude marxistienne, il est obligé de se mettre en exil. Tout d'abord, en 1933, ces auteurs vont, pour la plupart, saisiler à Genève, où il y avait aussi un institut de recherche sociale et pour la recherche de l'histoire ouvrière, qui était lié depuis le début à l'institut. A partir de 1934, ces groupes se déplacent à Paris, où la revue est aussi publiée chez Félix Alcan. Et puis, peu à peu, tous ces auteurs se déplacent vers les États-Unis. C'est à partir de cet exil aux États-Unis, que ces auteurs seront, pour la plupart, que nous, soit dans les études de sciences sociales, soit dans les études philosophiques. Tout d'abord, dans cet exil, ils vont être attachés à l'Université de Columbia, à New York, aux États-Unis. Et puis, pour la plupart, ils vont aussi se déplacer vers la Californie. Cette période d'exil a servi comme une espèce de maturation de quelques idées de l'institut. Si on pense à un ailleurs durs théoriques de ces groupes, il faut qu'on pense à Rockheimer et Adorno. C'est aux États-Unis, entre 1944 et 1947, qu'ils écrivent l'œuvre comment « Dialectique de Aufklärung » qui était traduit en français comme « La dialectique de la raison ». La dialectique de l'Aufklärung, en fait, s'est considérée comme un des textes majeurs de cette théorie critique. Il marque aussi le deuxième moment de cette première génération, ce que nous allons voir par la suite. Ce qui est intéressant ici, pour donner cette grande première introduction, c'est de savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après les années 50, Max Rockheimer et Adorno vont revenir en Allemagne, au sein de l'Institut de recherche sociale. D'abord Rockheimer devient le directeur, et après Adorno. Et c'est là, en fait, c'est-à-dire, c'est à partir de ce moment qu'une littérature secondaire commence à appeler ces groupes d'école de Francfort. C'est-à-dire, le terme école de Francfort, il vient a posteriori, il sert plutôt à déterminer un groupe d'études sociologiques qui se fait à Francfort à partir des années 50. Par la suite, nous allons voir des théoriciens plus connus comme Jürgen Habermas et Axel Hornet. Mais l'objectif de notre vidéo ici serait de traiter le parcours de cette première génération de l'école de Francfort. Comme dans notre science présentielle, le texte que nous avons décidé de traiter ici, c'est pour la plupart le texte de Marx Rockheimer. Cela s'il doit au fait que, pendant cette période des années 30, Rockheimer, en tant que directeur de l'Institut, centralisait en quelque sorte la ligne théorique à suivre par d'autres chercheurs. C'est pour ça que j'aimerais traiter ici deux textes qui sont assez fondamentaux. Tout d'abord, un texte de 1931 qui s'appelle « La situation actuelle de la philosophie sociale et les tâches dans l'Institut de recherche sociale ». C'est le texte, en fait, de Poste de Rockheimer lorsqu'il prenait la direction de l'Institut. L'autre texte qui est fondamental pour comprendre le chemin théorique de ce groupe-là pendant les années 30, c'est le texte de 1937 qui s'appelle « Théorie traditionnelle et théorie critique ». Vous allez trouver la description bibliographique de ces œuvres et d'autres œuvres, soit à la description ici en bas, soit au Moodle. L'importance du texte de 1931 est, à mon avis, essentielle. C'est un texte assez peu étudié, mais qui donne des grandes lignes et les grandes bases de ce qui va être la théorie critique par la suite. Ce texte, qui donne des grandes lignes de ce qui est la compréhension de la philosophie sociale de Rockheim, nous permet de comprendre, de façon générale, le bout de l'Institut et la notion de philosophie sociale de ce philosophe. Dans ces grandes lignes, il s'agit d'aller contre un positivisme qui rénait dans le milieu scientifique de l'époque. De là, on voit aussi l'héritage de l'idéalisme allemand au sein de la théorie critique. Parce que tout en citant Hegel, il s'agit pour Rockheimer de reprendre le lieu historique de cette science. C'est-à-dire de dévoiler l'intérêt qu'il y a derrière chaque science et chaque pratique scientifique. De là, pour Rockheimer, la science et la théorie doivent prendre en considération la situation historique. Il nous dit « Le bout ultime est l'interprétation philosophique du destin des hommes, dans la mesure où ils ne sont pas de simples individus, mais les membres de nos communautés. Elle est à se préoccuper avant tout de phénomènes tels qu'ils ne peuvent être compris qu'en rapport avec la vie sociale des hommes. De l'état de droit, de l'économie, de la religion, en bref des conditions générales matérielles et spirituelles de la culture de l'humanité dans son ensemble. » Il s'agit donc d'aller contre cette science qui se voulait systématisante et spécialisée et qui passait à côté des intérêts sociaux. En gros, il s'agissait de prôner une pratique scientifique enserrée dans un processus dialectique et historique. Je vous cite une partie. « Aujourd'hui, il s'agit bien plutôt d'organiser sur la base du questionnement philosophique actuel des investigations auxquelles se joignent des philosophes, des sociologues, des économistes, des historiens, des psychologues, dans une durable communauté de travail afin de faire ensemble ce qu'en d'autres domaines on peut faire seul en laboratoire, de faire ce que tous les chercheurs authentiques ont déjà fait. Plus précisément, de poursuivre au moyen des méthodes scientifiques les plus fins et les plus grandes questions philosophiques qui sont leurs, de préciser et de transformer les questions en fonction de l'objet tout au cours du travail, de trouver des nouvelles méthodes sans pour autant perdre de vous l'universel. Cette universalité de laquelle parle Rockheimer a pour bout donc de reinserrer les sciences dans un processus dialectique qui prend en considération le déroulement historique de l'humanité. Pour Rockheimer, il s'agit de restaurer les sciences avant de leur redonner un horizon de changements pratiques et sociaux. Pour ce faire, déjà, il annonce, on le voit par ce morceau, que la compréhension du social requit plusieurs spécialités. Dès là, une des raisons pour laquelle l'Institut va réunir de sociologues, de psychologues, de philosophes et d'autres spécialistes du domaine de l'humanité pour essayer de comprendre la totalité de cette société et aussi comprendre le rôle de la théorie et de la science afin de poursuivre un changement social. Si vous vous rappelez assez bien que pendant notre cours présentiel, j'ai donné un exemple qui était un peu la cible de Rockheimer ici, c'est-à-dire un scientiste capable de développer une arme létale. C'est-à-dire, d'un côté, ces scientistes faire preuve d'une rationalité assez aiguë et développée, capables de transformer la matière et le monde naturel afin de poursuivre un fond et afin de créer un objet qui n'était pas existant auparavant et qui suivent des lois naturelles. De l'autre côté, ces tâches s'avouent irrationnelles, parce qu'au lieu de défendre la vie, elle ne fait que la détruire. Ces mêmes réflexions philosophiques vont accompagner Rockheimer et les intégrants de l'Institut pendant les années 30. On voit la continuation de ce texte primaire, en texte de 1937, théorie critique et théorie traditionnelle. Il s'agissait alors de renforcer la différence de cette proposition en face de la science qui se faisait à l'époque. On voit ici la continuation d'une dénonciation d'un certain irrationalisme ou relativisme dans la science. C'est d'ailleurs la marque de cette première période des années 30 qu'on veut faire remarquer en différence avec ce qui viendra pendant les années 40. C'est-à-dire, ici, il s'agit également de dénoncer un système de domination et d'un système de déformation de la raison. Sauf qu'ici, pendant les années 30, à l'horizon, il s'agit de plaidoyer par une intensification d'une société rationnelle. C'est-à-dire, la rationalisation de la société va l'amener à une vie plus juste. Sors de cette diagnostic, alors, que nous vivons dans une société irrationnelle. C'est-à-dire, une société où la raison a pris une forme instrumentale et qui, dans sa déformation de la nature et dans son usage scientifique, elle s'avoue finalement irrationnelle parce qu'il ne s'agit pas de préserver la vie, mais de la détruire. On voit cette ritournelle pendant les années 30 et aussi en d'autres textes des auteurs comme Marcuse et Adorno à ces moments-là. Dans cette perspective, il s'agit encore de bien remarquer la différence entre la théorie critique et la théorie traditionnelle. Je cite Rochrane La théorie au sens traditionnel, ainsi créée par Descartes, telle que l'est encore à l'œuvre dans tous les domaines de la science spécialisée, ordonne l'expérience à partir d'une problématique corollaire de la reproduction de la vie à l'intérieur de la société dans son état présent. Les systèmes de différentes disciplines contiennent les connaissances sous une forme qui, dans les circonstances données, le rend utilisable dans un maximum de cas. La genèse sociale des problèmes, les situations réelles dans lesquelles elle est utilisée, les bouts auxquelles elle est appliquée lui apparaissent comme situées en dehors d'elles-mêmes. La théorie critique de la société, elle, prend pour objet les hommes en tant que producteurs de la totalité des formes que leur vie rêvait dans l'histoire. Les conditions de la réalité desquelles la science précède ne lui apparaissent pas comme des données qu'il s'agirait seulement de constater et de prévoir selon la loi de probabilité. Ce qui est donné en toute circonstance ne dépend pas seulement de la nature, mais aussi des pouvoirs que l'homme exerce sur elle. Les objets et les modes de leur perception, la problématique et les sens de réponse que lui sont apportés témoignent d'une activité humaine et du dégré de sa puissance. Cet essai programmatique de 1937 était publié comme la plupart de textes de cette période dans la Revue de Recherche Sociale. Cette Revue voit son dernière publication en 1941. Les thèses fondamentales de l'Institut et de la première génération peuvent être trouvées dans cette publication. Il serait impossible de donner un panorama complet de tous les entours et de toutes les thèses développées dans cette période. Mais vous, le rôle central de Rockreiner dans la tâche de recherche sociale de cette époque, nous a paru plus convenant de revenir à quelques thèses principales de ce travail pour comprendre quelques bases et quelques fondements de ces auteurs qui travaillent autour de l'Institut de Recherche Sociale, soit à Francfort, soit dans ces périodes d'exil. Par la suite, c'est-à-dire dans les années 40, on voit que le thèse change en quelque peu. On continue dans la perspective d'une critique de la domination et d'une critique de l'instrumentalisation de la raison. Ce n'est pas par hasard que le livre La Dialectique de la raison porte justement sur cela. Ce qui change vraiment en fait, c'est que si pendant les années 30, il s'agissait d'une intensification de la rationalisation de la société, dans les années 40, il s'agit d'un diagnostic plus négatif. C'est-à-dire, on ne pourrait pas fuir en exercice de la raison qu'il s'agissait de domination et donc d'intensification de la domination de la nature. Dès là, une comparaison entre mythes et raisons. Si les mythes avaient donné de l'homme à la chose, du zéro crâne et à d'homme, l'industrialisation et la société industrielle et instrumentale a donné à transformer l'homme en chose. C'est là et l'esprit des années 40 de ce texte fondamental qu'on va pouvoir trouver dans d'autres auteurs, notamment Marcuse. En poste de ces grandes lignes conceptuelles, je vous invite à révisiter les textes de cette première génération. La relation entre psychanalyse et théorie critique commence bien plus tôt. Et c'est par rapport à cela que je voudrais vous apporter quelques grandes lignes. Comme vous le savez, le développement de la psychanalyse est en quelque sorte parallèle dans le temps de la théorie critique. On pourrait dire que la psychanalyse commence à prendre forme à la fin du XIXe siècle, avec des études de fraude sur l'hystérie. Fraude et la psychanalyse ont joué un rôle essentiel dans l'analyse sociale de la théorie critique. Pour celles et ceux qui ont accompagné le séminaire Elphilo de 1940, vous savez-vous qu'on essayait une lecture d'un texte assez important de Fraude de 1921, qui s'appelait « La psychologie des masses et l'analyse du moins ». Dans l'essentiel, l'originalité de Fraude faut montrer que ce qu'on entend en tant que psychologie sociale, n'est en fait qu'un déroulement de la psychologie individuelle. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de comprendre le phénomène de la foule ou de la masse en tant qu'indépendant du déroulement subjectif et individuel des individus. Par rapport à d'autres auteurs qui ont écrit sur la masse, comme Gustave Lebon, l'originalité de Fraude, c'était de montrer qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le phénomène de la foule dans un état d'inconscience régressive. Dans la perspective de Lebon, lorsque l'individu intégrait la masse, c'était comme s'il retournait dans un état d'inconscience collective, une inconscience régressive et archaïque qui forçait l'individu à des actions et à des pratiques qu'il ne ferait pas en dehors de la masse. Or, ce qui Fraude nous montre, en fait, c'est qu'à contrario, ce qui arrive à l'individu lorsqu'il est dans la masse ou ce qui arrive à l'individu dans un rapport avec la foule et la collectivité, c'est né en fait qu'un déroulement de son processus de sociabilisation. Fraude nous montre qu'au sein de la famille, il y a un processus de sociabilisation qui va être reproduit dans notre rôle social. De là donc, pour Fraude, la liaison de l'individu à la masse est libidinale. C'est vrai qu'il s'agissait aussi dans ce texte de comprendre le rôle du meneur, en allemand, le Führer. Le meneur serait une espèce de leader de sa masse. Pour Fraude, en fait, à partir de ce processus de sociabilisation qui ont lieu dans un complexe oedipiant au sein de la famille, l'individu au sein d'une masse aurait une relation libidinose et d'identification avec le fait meneur. Or, entre plusieurs approches de la psychanalyse et de la théorie critique, on pourrait penser que cette influence de Fraude a joué un rôle assez important. Nous pourrons penser, par exemple, à l'appropriation qui a fait déjà au début des années 30 par Eric Fromm sur l'autoritarisme et la famille. Eric Fromm fut pionnaire lorsqu'il apportait la psychanalyse à des méthodes sociologiques de projet de la théorie critique pendant les années 30 lorsqu'il s'agissait de faire un bilan sur l'autoritarisme. On pourrait penser aussi à quelqu'un comme William Reich qui lui aussi fait partie de ce qu'on appelle le fraude au marxisme, c'est-à-dire une tentative d'intégrer les apports analytiques venus de la psychanalyse et du marxisme. Reich aussi, c'est quelqu'un qui, assez tôt, en 1933, s'est plongé sur la question du fascisme dans son livre La psychologie des masses du fascisme. Il s'agit pour lui aussi, au sein du fascisme, de reproduire le processus de sociabilisation qui nous sont donné déjà à l'enfance au sein de la famille. Vu la pluralité de ses approches et de ses rencontres, restons sur les cas assez spécifiques pris par Adorno et Rokram. Il y a peut-être deux caractéristiques essentielles qu'on pourrait apporter de la lecture qu'ils font aux auteurs à partir de l'enfance psychanalytique sur des phénomènes de masse, c'est-à-dire soit le fascisme, soit l'antisémitisme. Tout d'abord, il y a la question de l'identification. Adorno a bien montré, dans les études sociologiques développées aux États-Unis sur l'autoritarisme, pendant les années 40, qu'il y a en fait un processus d'identification au sein de ce phénomène de masse fasciste. En quelque sorte, il y a une identification à cette mêneur. Et alors s'y met en marche toute une dynamique libidinale qui lie l'individu à cette fureur. Une autre possibilité, on trouve, à l'intérieur de l'œuvre de 1947, « La dialectique de la raison », dans les chapitres sur l'antisémitisme, Hochheimer et Adorno nous parlent de le phénomène de la paranoïa, c'est-à-dire la réfutation de l'autre et du différent. Je vous lis en morceaux. L'antisémitisme, ils nous disent, se fond sur une fausse projection qui est l'opposé de la vraie mimesis, très proche de celle qu'il faut réprimer. En fait, elle est peut-être l'expression morbide de la mimesis réprimée. La mimesis imite l'environnement, mais la fausse projection rend l'environnement semblable à elle-même. Si pour la première, le monde extérieur est un modèle auquel l'antérieur doit tenter de se conformer, l'étrangère devenant familier, celle-ci confond le monde antérieur avec le monde extérieur et définit l'expérience la plus intime comme hostile. Les impunctions que le sujet n'admette pas comme les siennes et qui sont pourtant bien à lui sont attribuées à l'objet, à la victime potentielle. Le paranoïque n'est pas libre de son choix. Il obéit aux lois de sa maladie. Dans le fascisme, ce comportement est investi par la politique. L'objet de la maladie est déterminé suivant des critères basés sur la réalité. Les systèmes hallucinatoires deviennent normes rationnelles dans le monde. En dévié signifie tomber dans la névrose. Le mécanisme assumé par l'ordre totalitaire est aussi vieux que la civilisation. La conversion imaginaire du monde ambiante et d'un système diabolique a permis aux mêmes impulsions sexuelles réprimées par le genre au monde de survivre et de prévaloir, chez les individus et chez les nations. De tout temps, l'assassin aveugle avoue dans la victime le persécuteur contre lequel il devait désespérément se défendre et les reines les plus puissants ont toujours considéré les voisins plus faibles comme une menace intolérable avant de la s'y assailler. La rationalisation fut une erreuse inévitable. Celui qui a été choisi comme ennemi est déjà perçu comme tel. Cette altération du comportement provient de l'incapacité du sujet à distinguer dans les matériels de cette projection la part qui lui revient en propre et celle qui revient à autrui. Le fond est pourtant la réjection de l'autre, l'incapacité à l'acceptation de l'autre. Il serait intéressant de retenir tout ça en apport assez spécifique et intéressant que la psychanalyse apporte à la théorie critique ou à l'école de Francfort. C'est-à-dire, l'originalité de la psychanalyse en montrer l'importance de l'inconscient, en quelque sorte, et de la relation portionnelle aux faits sociaux. Dites autrement, ce que la psychanalyse nous permet, c'est de comprendre la société et l'individu soit à partir d'un socle inconscient qui joue un rôle essentiel dans la vie, mais aussi à partir d'une anthropologie portionnelle instinctuelle, qui joue elle aussi un rôle essentiel dans les relations interpersonnelles. La psychanalyse est donc un outil majeur pour penser des phénomènes sociaux. Nous avons vu, dans ce parcours jusqu'ici, où l'arrière-fond théorique de la théorie critique tournait autour de la notion d'une critique de la raison, en quelque sorte. L'aboutissement de ce parcours est la dialectique de l'Hoff-Clairon, où il s'agit de faire un bilan du projet de l'Homère. C'est-à-dire, l'aboutissement du projet de l'Homère serait la domination totale de la nature par l'Homme. La critique aboutit donc, justement, à faire une espèce de bilan de la raison, en montrant que, de façon inévitable, il y a dans la raison quelque chose qui l'apporte vers la totalisation. Il ne s'agit pas, donc, comme les années 30, de faire le diagnostic d'une certaine instrumentalisation de la raison, mais d'aller vers un diagnostic, peut-être plus fataliste, qui montre, finalement, qu'il y a quelque chose dans la raison qui fait qu'elle débouche dans une pratique totalisante. Si vous voulez, le thème d'arrière-fond ici, c'est un peu comme une espèce de trouble interne inhérent au processus de civilisation de la raison. Et pour cela, l'aboutissement du projet de l'Homère sera donc la totalisation et l'administration. On avoue, dans notre session présentielle, un morceau de texte de Rohkran qui s'appelait la théorie critique aujourd'hui, c'est-à-dire un texte de 1970, où Rohkran en fait revient sur ce point et avoue finalement qu'inévitablement, selon son diagnostic, on chemine vers une société de plus en plus administrée. Il fallait donc sauver ce qu'on avait d'autonomie dans cette société. J'espère que cette petite introduction sur la théorie critique, mais aussi le rapproche de la psychanalyse, a pu vous apporter en gros quelques idées sur comment cette génération a pu utiliser des outils conceptuels pour penser l'expérience du XXe siècle. Tout la dynamique qui en sort de ces analyses peut-être peut être apportée pour les phénomènes qu'on voit aujourd'hui. A nous de faire le chemin. Je reste à votre disposition pour tous les doutes et pour toutes questions par rapport à cette session de notre cours. Et si vous avez d'autres doutes, n'hésitez pas à nous contacter via les contacts qui sont au Moodle. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne santé à vous et à votre famille. Et surtout, une bonne continuation pour vos activités, pour vos lectures et pour la rédaction de vos travaux. Merci.